Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur uTip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage ! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Toria. Aujourd'hui on est à Abbeville, donc deuxième fois de la chaîne qu'on quitte la Normandie. On est à Abbeville, je suis avec mon vélo. Et on va descendre le canal qui rejoint Abbeville à Saint-Varay-sur-Somme. Et on va même aller jusqu'au bout de l'embouchure de la Somme, de la baie. Donc là où la Somme rejoint la mer. Je veux juste vous dire un truc, c'est que les voix vont être enregistrées après chez moi. Parce que le vélo, c'est un peu physique quoi. Et autant j'arrive à faire de la voile en parlant, autant le vélo j'ai un peu plus de mal. Donc voilà, ça sera des voix enregistrées. Mais voilà, je vais vous raconter un peu qu'est-ce qu'on va voir. Donc là, par exemple, ici on est devant un... Ce qui ressemble à un beffroi, voilà. Donc vous verrez en même temps que d'avoir les photos, vous verrez, vous aurez l'histoire un peu de l'endroit. D'Abbeville, vous connaissrez Abbeville et l'endroit. Et là-bas derrière, on a une grande église. Et donc je vous raconterai tout ça en voix off. Voilà, du coup c'est parti. Donc c'est bien un beffroi qu'on voit sur ces photos. C'est le deuxième beffroi d'Abbeville, parce qu'il y en a deux en fait. Il y a celui qui a été construit en 1209, qui est le plus vieux beffroi de France. Mais ce n'est pas celui qu'on voit sur ces photos. Le plus vieux, je ne l'ai pas vu. Mais celui-là, c'est un beffroi qui fait 32 mètres. Et qui a été construit en 1960 sur la volonté du maire Max Lejeune. Donc il y a un ancien maire d'Abbeville. Il y a un ancien maire d'Abbeville. Donc là, on arrive devant l'église Saint-Vilfranc d'Abbeville. Donc c'est une ancienne collégiale qui date du XVIIe siècle. Et elle est classée monument historique depuis 1840. Et on peut reconnaître l'art gothique flamboyant. C'est une magnifique église, franchement. Je me suis bien amusé à la prendre en photo. Elle est vraiment magnifique. Je n'ai pas pu rentrer dedans, parce qu'avec mon vélo c'est compliqué. Et je n'aime pas trop laisser mon vélo dehors. Mais franchement, si vous allez à Abbeville, je vous conseille d'aller la voir. On arrive sur ce que je pourrais appeler la somme sauvage. Donc à Abbeville, la somme est divisée en deux. Il y a la partie sauvage, qui est le lit naturel de la somme. Et vous avez un canal, où il y a une écluse. Qui est en fait l'avant-dernière écluse, avant d'arriver à la mer. Et c'est vraiment très joli. La partie canal, je vous expliquerai tout à l'heure l'histoire, quand on arrive vraiment auprès du canal vers la mer. Mais la partie naturelle est vraiment très belle. Donc là, on arrive sur la gare de Abbeville. Donc la gare de Abbeville, elle est servie par deux lignes. Donc principalement la ligne de Longo à Boulogneville. Et en deuxième, la ligne de Abbeville au Tréport. Je ne vais pas vous parler beaucoup de cette gare. Parce qu'elle fera l'objet d'un huteur de rail. Notamment pour la ligne Abbeville-Le Tréport qui est en danger actuellement. Mais que certaines personnes font tout pour essayer de sauver. Et de toute façon, cette ligne Abbeville au Tréport, vous allez la voir un peu plus tard dans la vidéo. Et de toute façon, cette ligne Abbeville-Le Tréport. Abbeville-Le Tréport Donc on arrive là à l'écluse d'Abbeville. Donc c'est une petite écluse qui permet de rejoindre la fin du canal. Qu'on peut appeler le canal d'Abbeville à la mer. Donc le canal d'Abbeville à Saint-Varay-sur-Somme. Mais en fait, c'est la partie finale du canal de la Somme. Donc à ce niveau là, il vous reste encore deux petites écluses à passer pour arriver au niveau de la mer. Et ces écluses, on les verra tout à l'heure. Parce qu'en plus, elles ont une importance aussi pour la bête Somme. Musique de générique Donc nous voilà le long du canal de la Somme. Donc c'est un canal qui fait 163,8 km, qui commence à Saint-Simon et qui finit à Saint-Varay-sur-Somme. Il a été voulu par Louis XVI à partir de 1777. Mais les travaux n'ont commencé qu'en 1786. Et ils furent interrompus en 1793. En fait, à cause de problèmes, ils avaient du mal à mettre des piliers sur des alluvions. Et en fait, les travaux ont repris en 1802 sous le règne de Napoléon Ier. Et c'est Charles X qui inaugura le canal tel que le connaît maintenant. La Somme, maintenant, en fait, se finit par ce canal. Il n'y a plus vraiment de naturel, en fait. Il n'y a plus de l'inaturel de la Somme. En fait, tout l'eau de la Somme est absorbée dans ce canal et finit à Saint-Varay-sur-Somme. La partie naturelle reprend, en fait, après les deux derniers barrages, en fait. Et la baie qui est juste magnifique, mais on verra ça plus tard. Aujourd'hui, le canal est surtout... Enfin, est entièrement, en fait, dédié au tourisme. On peut se balader sur le canal en bateau de promenade. Alors, j'ai regardé si je pouvais remonter à Victoria. C'est impossible parce que je n'ai pas d'endroit pour m'amarrer. Et je ne suis même pas sûr qu'en fait, les ponts lèvent encore. Ou s'ils lèvent, je crois qu'ils ne lèvent pas assez haut pour passer à Victoria. Donc, je ne pourrai jamais le faire. Mais si vous avez un petit bateau, ou vous louez un petit bateau. Ça peut arriver, on peut louer des bateaux. Et bien, vous pouvez vous balader sur ce canal. Et vous verrez tout à l'heure le port de présence côté canal à Saint-Varay-sur-Somme. Et après, vous avez des petits ports de présence de place en place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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